Mon métier consiste à organiser toute l'activité de cette entreprise qui fait de l'édition de logiciels. L'édition de logiciels consiste à créer des logiciels pour deux corps de métier, le paysage et la métallerie-sérurerie. On a plusieurs solutions pour former nos clients professionnels. Soit les formateurs vont se déplacer dans les entreprises directement. Par exemple, aller à Nice, Strasbourg, Lille, dans des entreprises pour former les utilisateurs. Soit les clients viennent directement chez Mediasoft, car nous avons deux salles de formation et nous organisons régulièrement des sessions de formation groupées qui concernent plusieurs entreprises. Je m'appelle Elodie Devey et je suis commerciale. Mon métier consiste à vendre les logiciels de l'entreprise à nos clients, prospects, d'en rechercher de nouveaux et surtout de les conseiller. Bonjour, mon métier consiste en fait à prendre les demandes, prendre les demandes qui peuvent être émises par différents services chez nous, à savoir soit la hotline, soit directement les clients. Comment est organisée l'entreprise ? Alors l'entreprise s'organise sur différents services. On va tout d'abord avoir un service développement où sont créés les logiciels. Ensuite, ces logiciels sont vendus par notre service commercial qui va vendre ces logiciels souvent à distance ou par le biais de salons professionnels. Un peu moins sur cette période Covid où les salons professionnels sont annulés. Donc toute l'activité se fait à distance. Comment avez-vous vécu les consignes sanitaires ? Pour le premier confinement, comme beaucoup d'entre nous, on était à domicile, en télétravail. C'est vrai qu'on a la chance ici, dans une entreprise d'informatique, de pouvoir travailler à distance sans trop de problématiques. C'était un petit peu compliqué de gérer à la fois la vie professionnelle et les enfants. Maintenant, je pense qu'on a tous pris le pli, on s'est habitués. Comment avez-vous vécu la crise sanitaire ? Alors c'était une crise, comme son nom l'indique, ce n'est pas forcément facile à vivre. On a quand même la chance de travailler dans une boîte d'informatique. Ça veut dire qu'on a des personnes qui maîtrisent l'outil informatique. Et cet outil est un très bon outil pour nous permettre de pallier à tous les problèmes de la crise sanitaire. À savoir, tout ce qui va être télétravail a été mis en place d'une manière assez simple, enfin assez efficace. Mediasoft a la chance d'être organisée en travail à distance depuis beaucoup d'années. C'est-à-dire que ce travail, ce télétravail ou le travail à distance fait déjà partie de notre mode de fonctionnement. Ce qui fait que l'activité n'a pas beaucoup baissé pendant cette période de confinement et cette crise économique. Au contraire, beaucoup d'entreprises ont pris le temps de se digitaliser, de s'informatiser. Ce qui fait que l'activité de l'entreprise s'est très bien portée pendant cette période compliquée. Et vous, madame, qu'avez-vous appris sur nous ? Eh bien, j'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir une équipe de collégiens que peut-être je verrai en stage dans les prochains mois ou prochaines années. Alors Nathael, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Moi, j'ai fait le premier de son, le script et c'est tout. Moi, j'ai fait le script et cadreur. Moi, j'ai été cadreuse seconde équipe. Moi, j'ai été intervieweuse et j'ai fait preneur de son. Moi, j'ai fait caméraman et interviewer. C'est fini, j'ai appris beaucoup de choses et je vais même essayer ce métier plus tard si j'ai l'occasion. Clara, toi, t'as fait quoi du coup pendant ce moment ? Je l'ai déjà dit. Ah oui, mince, elle n'a rien fait. Moi, je l'ai écrit sur cette feuille là, tu vois, et je vais marquer les mots. Non, mais celle-là, elle est vide. Très belle journée en tout cas, je suis pressée d'être cet après-midi.